Salut à vous tous chers abonnés, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous trouvons à Château-Thierry dans l'Aisne, sur les bords de la Marne, que nous allons d'ailleurs longer tout au long du parcours, puisqu'effectivement aujourd'hui nous allons réaliser une grande randonnée pédestre de 30 km sur les coteaux de la vallée de la Marne, jusqu'à la gare de Nanteuil-sur-Marne, et oui, autant dire qu'il y a pas mal de routes à faire, déjà nous avons dû emprunter la INPE du Transilien pour venir jusqu'ici. Donc déjà la vue est à couper le souffle sur la vallée de la Marne, et les hauteurs de la ville aussi. D'ailleurs au loin nous apercevons le mémorial américain de la côte 204. Et évidemment nous allons y passer. Alors pour l'instant au niveau du temps il ne fait pas très très beau encore, le sel est assez gris, mais ça devrait se lever au fil de cette aventure. Et bien sans plus attendre, nous allons commencer notre voyage sur les coteaux de la vallée de la Marne, dans le cadre de la première étape entre Nanteuil-sur-Marne et Épernay. Donc ici nous avons déjà un belvédère somptueux sur la vallée de la Marne, depuis les remparts du château médiéval qui surplombe la magnifique ville de château Thierry. Donc ça y est nous venons maintenant tout juste de quitter la ville de château Thierry. Nous sommes maintenant sur les hauteurs de la ville avec cette vue plongeante sur la vallée de la Marne, depuis le monument américain de la côte 204. La bonne nouvelle c'est que les points de vue devraient se succéder tout au long du parcours, depuis le sentier du GR 11A, donc un sentier de grande randonnée que nous devrions suivre quasiment tout au long du parcours, jusqu'à la gare de Nanteuil-sur-Marne. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Voici Essam-sur-Marne, le premier village du parcours que nous apprêtons à traverser, dans ce cadre toujours aussi bucolique. Donc là-bas c'est direction Paris-Emeaux, et de l'autre côté c'est direction Épernay, Saint-Désier et Lambre. vue plongeante sur le premier village du parcours que nous venons de traverser, et sommes sur Marne, et plus loin nous distinguons également la ville de Château-Thierry, qui était notre point de départ de ce périple parcours de 30 km. à la suite. Bon et bien en tout cas c'est le cas de le dire, on en prend vraiment plein la vue sur ce magnifique et merveilleux parcours qui surplombe la vallée de la Marne, donc là nous sommes en train de contourner le village d'Asie sur Marne par le nord, et bientôt nous allons traverser le deuxième village du parcours, et ce village s'appelle Boney. Et bien c'est ici très exactement dans ce cadre somptueux que nous allons enfin casser la croûte pour reprendre des forces car la route est encore longue, mais admirez ce magnifique panorama éblouissant sur la vallée de la Marne, c'est vraiment fabuleux. Et juste ici vous avez une table d'orientation, donc nous sommes très exactement à 147 mètres d'altitude. de la Marne. Donc ça y est, nous venons de dépasser tout juste la moitié du parcours. Et en plus le soleil est de retour depuis maintenant une petite heure. La toute première éclaircie est survenue à 15h33 très exactement. Mais là ça tape. Là c'est clair que ça cogne un petit peu, il fait chaud. Mais on ne va pas s'en plaindre, il fait beau désormais par rapport à tout à l'heure. Et à la première partie de cette aventure. Donc là il ne nous reste plus que quelques kilomètres à parcourir. Mais vous voyez, les points de vue sont toujours aussi saisissants sur la vallée de la Marne. Et donc là nous nous trouvons très exactement entre les villages de Roménie-sur-Marne et Solcherie. Demain de la Marne. Au revoir. C'est parti. Donc, ça va faire maintenant bientôt 7 heures que nous marchons depuis la gare de Château-Thierry. Et les points de vue sont toujours aussi époustouflants sur la vallée de la Marne. Évidemment, la fatigue commence logiquement à se faire ressentir. Donc ici, nous avons un très joli point de vue sur la ville de Charlie-sur-Marne. C'est parti. Voici une vue imprenable sur le petit village de Charlie-sur-Marne. route sur Marne, le dernier village du parcours que nous venons de traverser. Et bien, c'est ici, aux portes de l'île de France, entre le département de l'Aisne et de la Seine-et-Marne, que va s'achever cette nouvelle aventure. Donc en tout, on aura mis 8 heures pour parcourir ces 25 kilomètres depuis la gare de Château-Thierry jusqu'à Nanteuil-sur-Marne. Et les paysages, les paysages étaient vraiment magnifiques tout au long du parcours. Forcément, on était à flanc de coteau. Donc forcément, les points de vue se sont succédés sur la vallée de la Marne. Et honnêtement, c'était vraiment à égal, même si forcément, à la fin, la fatigue se fait ressentir, ce qui est tout à fait normal. Mais regardez cette magnifique vue sur la vallée de la Marne encore. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Et donc sur ce, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'hésitez toujours pas à vous abonner. Merci. Merci. Merci.